Bonjour tout le monde, pour une deuxième semaine consécutive, Dame Nature nous a empêché d'avoir un culte à ma paroisse, donc je n'ai pas pu enregistrer mon sermon à la paroisse, donc je le fais ici directement de mon sous-sol encore une fois. Pour ceux et celles qui ont été touchés par la tempête, j'espère que vous êtes bien, que vous n'êtes pas blessés en déneigeant voiture et rue. Quand même, j'aimerais avoir une pensée spéciale pour les gens de Terre-Neuve-Labrada, qui sont surtout près de St. John's, qui sont littéralement enseveliers sous la neige. J'espère que la situation va retourner à la normale le plus rapidement possible pour ces gens-là. Cette semaine, mon sermon est sur l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 35. 42. Alors, voici. Probablement, comme plusieurs d'entre vous, j'ai un compte Netflix. Et il y a à peu près une semaine et demie, je dirais, j'ai terminé de visionner une série qui s'appelle Messie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, essentiellement, l'histoire tourne autour d'une question. Qu'est-ce qui se passerait si une figure messianique apparaît aujourd'hui au Proche-Orient? Est-ce que c'est de savoir, est-ce que l'homme, le personnage central, est un personnage mystérieux et vraiment ce qu'il dit qu'il est? Le Christ, Al-Messie ou le Meshaya, dépendant de quelle grande religion monothéiste que les gens appartiennent. Ou est-ce quelqu'un qui, un brillant manipulateur, qui essaie de faire des manigances, puis on ne sait pas trop pourquoi. Personnellement, découvrir la vraie identité du personnage central ne m'a pas vraiment intéressé. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la réaction des gens qui rencontrent cet homme-là à travers les dix épisodes. Et comme vous pouvez vous douter, on a de tout pour tout. Ça passe de le rejet absolu, ou d'autres, la confusion. Puis il y en a d'autres, c'est la foi aveugle qui les conduit à abandonner tout derrière eux pour suivre cet homme-là. Et toute cette série-là, en regardant ça, m'a questionné pour savoir quels sont les éléments, quels sont les facteurs qui conduisent à devenir un disciple ou de tourner le dos, dans ces cas-là. Et aujourd'hui, le texte de l'évangile que j'utilise, ça rejoint un peu cette interrogation-là. C'est un des nombreux textes d'appel de disciples qu'on trouve à travers le Nouveau Testament. Et après le baptême, ça commence juste après le baptême de Jésus, selon la version de Jean, justement, Jean le Baptiste se tient debout, il est avec deux disciples, et il voit passer Jésus au loin, puis il s'écrit « Voici l'agneau de Dieu ». Je suis sûr que les gens autour de lui ont dû dire « Ok, tu le dis, pourquoi pas, c'est quand même une grosse affirmation, puis tu ne fournis rien pour appuyer ça, mais ça te fait plaisir. » Et c'est peut-être pour ça que les deux disciples de Jean décident de suivre Jésus. Mais on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils veulent enquêter, justement, sur cette déclaration-là de Jean? Est-ce qu'ils cherchaient quelqu'un pour répondre à une certaine soif spirituelle? Est-ce qu'ils étaient juste curieux? Le texte ne le dit pas, là, vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un certain moment, Jésus se retourne, puis il dit « Que voulez-vous? » « De que c'est, on dirait. » Bien, naturellement, on s'attend que les disciples ont une bonne réponse, justement, pour expliquer leur démarche. On s'attend qu'ils disent « Justement, on veut savoir si c'est vraiment toi le Messie qu'on entend depuis longtemps, ou si c'était l'agneau de Dieu, ou si c'était quelqu'un qui va améliorer notre vie, ou toute autre chose qui pourrait mener à une conversation pour découvrir qui Jésus est vraiment. » Mais, non. À la place, les disciples répondent quelque chose quand même un peu étrange. Ils disent « Où demeures-tu, Rabbi? » Puis là, on se dit, comme, vraiment, c'est comme, ils ont juste une chance de faire la première bonne impression, là. Et c'est le mieux qu'ils peuvent faire. Tu sais, je veux dire, quelle différence que ça fait si Jésus habite dans une grande maison luxueuse ou sans abri, là. C'est comment que ça peut les aider à comprendre si c'est vraiment une personne qui doit suivre, là. Pourquoi qu'ils n'essayent pas de comprendre Jésus à travers des choses un peu plus factuelles, des choses solides, là, comme, c'est quoi tes origines, c'est quoi tes références, où est-ce que tu as fait ton apprentissage, n'importe quoi pour les aider. Et, en plus de ça, Jésus leur répond quelque chose qui n'aide pas à clarifier toute cette histoire-là. Il invite simplement les disciples de venir et de voir avec lui. Une conversation vraiment étrange, qui me fait penser à une histoire que j'ai lue il y a quand même quelques temps. Ça vient, c'est se trouvé un livre, un catéchisme protestant, de Antoine Neuys. L'histoire s'appelle « Le berger et le théologien », je vais vous le lire, là. Un berger, ne sachant pas ce qu'il faut dire dans la prière, avait l'habitude de s'adresser à Dieu de la façon suivante. « Ô Dieu, tu es le Seigneur du monde. Tu connais ma réputation d'être dur en affaires. Mais si tu as un troupeau et que tu me demandes de le garder, pour toi, je travaillerai gratuitement, car tout ce que j'ai, je te le dois. » Un grand théologien, qui passe par là, entend la prière du berger. Choqué par le caractère enfantin d'une telle prière, il décide d'apprendre au berger la bonne façon de prier selon les critères de la bonne théologie. Une fois le théologien retourné dans ses bibliothèques, le berger est bien embêté, car il ne se souvient plus de ce qu'il a appris. La seule chose qui lui reste dans sa tête est que sa vieille façon de prier n'est pas bonne, alors il ne prie plus. Une nuit, le théologien a un rêve. Il entend une voix lui dire, « Tu m'as dérobé une des plus belles perles de mon royaume. » Les disciples qui ont décidé de suivre Jésus n'étaient pas à la recherche d'un long serment rempli de termes de théologie un peu obscurs. Ils n'étaient pas intéressés à débattre la place et la nature de Jésus dans la Trinité. Ils ne voulaient pas se faire dire comment vivre leur foi. Les disciples voulaient juste rencontrer Jésus. Ils voulaient être avec lui pour quelque temps, puis apprécier cette expérience-là, la vivre pleinement. Ils étaient à recherche de quelque chose d'un peu plus profond, donc quelque chose qui allait au-delà des mots peut-être très beaux, mais qui sonnent parfois creux. Les disciples avaient une soif d'une expérience de Jésus dans leur vie et voulaient découvrir où est-ce que ça pouvait les amener. Ils ne voulaient pas se faire dire comment prier, ils ne voulaient pas se faire dire comment s'adresser à Jésus. Ils voulaient juste découvrir son essence, puis d'absorber tout ça, puis que tout ça guide leur vie. Et pour plusieurs raisons, depuis plusieurs siècles, je dirais, la chrétienté a donné beaucoup d'importance au savoir en l'enseignement, à trouver une façon raisonnée d'exprimer sa foi, puis de la comprendre. Les collèges théologiques, encore aujourd'hui, préparent les futurs pasteurs avec des classes de théologie, excusez, j'ai juste le terme en anglais, systematic theology, de l'analyse biblique, de la traduction du grec ancien, et ainsi de suite. Et tout ça est utile, là. Trompez-vous pas, là. Tout ça est utile, c'est juste que ça a tendance à donner peu de place au côté expérimental de la foi, je dirais. C'est un peu comme ce que le théologien Fred Craddock dit, c'est que les pasteurs devraient toujours avoir pour objectif de transmettre l'expérience d'un texte biblique, pas juste son contenu, pas juste les mots. La chrétienté n'a pas commencé à la suite d'un ramassis de paroles de sagesse, d'une accumulation de questions théologiques ou de restrictions au niveau de la moralité. Ça a commencé avec un homme qui a partagé notre expérience d'être humain, qui a eu des émotions, qui a eu des amis, des doutes, qui a eu des défis. Quelqu'un à qui on peut s'identifier. Et c'est peut-être ça qui a motivé les disciples à accepter l'invitation de Jésus. Ils sont allés, ils ont vu. Quoi? Encore une fois, on ne le sait pas. Le texte ne le dit pas. Mais ça a dû être quelque chose, cette expérience-là, parce que, aussitôt fini, André se précipite vers son frère Pierre. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et encore une fois, il faut noter, il faut souligner l'absence de longues séries d'arguments théologiques ou bibliques. André ne décrit pas des miracles, des guérisons spectaculaires, des paraboles inspirantes. Il sent dans son être. André, son témoignage, son affirmation, est basé sur, comme un lien établi avec Jésus. Et cette expérience-là, ce lien-là, semble être suffisant pour lui, suffisant pour faire cette déclaration quand même assez prenante. Des fois, on nous demande pourquoi qu'on croit en Dieu? Pourquoi qu'on va à telle église? Pourquoi qu'on va à l'église le dimanche matin lorsqu'on pourrait faire plein d'autres choses comme dormir, par exemple? Ça, c'est quand même. Et c'est quand même des bonnes questions. Et plus souvent qu'autrement, on a de la difficulté à expliquer ce qui nous motive. on ne trouve pas les bons mots. On pense qu'on n'est pas capable, on sent qu'on n'est pas capable de débattre notre foi, notre spiritualité à l'aide de logiques, d'arguments. On ne sait pas où commencer pour décrire. Pourquoi? Je ne sais pas. Notre paroisse est merveilleuse. Le plus souvent, c'est qu'on peut parler d'un ressentiment, d'un feeling, quelque chose qu'on a d'un triple. Puis ça, ça arrive souvent parce qu'on y a été, on a vu. On a répondu à l'invitation de vivre l'amour inconditionnel de Dieu, puis de découvrir le sacré tout autour de nous, qui existait déjà, d'ouvrir les yeux. On s'est ouverts pour laisser entrer le Christ dans nos vies. Alors la question, encore une fois, pourquoi on décide de suivre Jésus, puis de croire qu'il est le Christ, le Messie, au lieu de suivre, je ne sais pas moi, Roger, Mélissa, ou quelqu'un qui vient de Syrie, par exemple. Bien sûr, une partie de la réponse pour plusieurs d'entre nous, c'est bien de notre éducation, puis le fait que nos parents, nos grands-parents nous emmenaient à l'église. Mais un point ou un autre dans notre vie, on a eu à faire une décision, on ne voulait plus se le faire dire. il a fallu qu'on se fasse notre propre idée, il a fallu qu'on décide où on plaçait notre foi, comment qu'on veut la vivre. Et plusieurs d'entre nous, nous avons accepté l'invitation de Jésus. Nous sommes allés, nous avons vu de nous-mêmes. et aujourd'hui, lorsqu'on prie, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsqu'on fait face à des décisions déchirantes, lorsqu'on cherche les mots pour décrire ce qu'on ressent, on peut trouver une certaine assurance qu'on croit que dans notre passé, on a ressenti cette présence du Christ-là, cette connexion-là dans nos vies. Et on peut avoir la foi que ça va se reproduire encore une autre fois. Et c'est peut-être pour ça, dans le fond, qu'on accepte de le suivre, peu importe où cela va nous mener. Merci d'avoir été là. Portez vous bien. Faites attention à vous. Amen.